François le Petit Frère sur la géographie, sur les récits des contemporains de François et avec bien sûr son style, sa manière, il nous replace dans le contexte historique pour que nous puissions mieux comprendre l'importance de la démarche de François d'Assise. François qui avait tout, pourrions-nous dire, pour être heureux, a choisi une autre voie parce qu'il lui manquait au fond de lui-même. Il y avait un manque qu'il ne savait s'expliquer et dont il va trouver la réponse du véritable bonheur, le véritable idéal, comme il le dira lui-même, celui de l'amour parfait, de la joie parfaite. Nous allons le découvrir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous avions évoqué un petit peu la jeunesse de François, une noisive jeunesse, pas forcément des plus débauchés, mais une jeunesse insouciante, dirons-nous. Et voilà donc maintenant que Julien Gré va nous replacer dans le contexte en nous parlant de différents mouvements, de ce qu'on appelait les Tripudianti, les Troubadours également. Et petit à petit, nous allons voir comment va s'opérer la conversion chez François. Mais nous devons connaître tout ce petit monde auparavant. Bonne écoute. Les Tripudianti L'idée lui était venue de fonder une bande de Tripudianti. Dirait-on la bande de Trépigneurs ? Pas tout à fait. Le Tripudium était sans doute un souvenir de la danse sacrée des frères Arvales. Et qu'était-ce au juste que les frères Arvales ? Ils demeuraient mystérieux. On savait qu'ils formaient une confrérie religieuse qui datait de Romulus et célébraient au mois de mai de chaque année une fête en l'honneur d'une déesse agricole. Les cérémonies duraient trois jours. Le deuxième consacré à des jeux et, en particulier, à des danses accompagnées de chants. On a beaucoup écrit là-dessus. Les chants n'étaient déjà plus compréhensibles au temps d'Horace. Mais pour la danse elle-même, le fameux Tripudium sacré, on pense qu'elle était à trois temps. Le premier fortement marqué du talon. Faut-il voir là l'origine des dactyles et des spondés de la prosodie gréco-latine ? On a été jusqu'à dire que presque toute la poésie indo-européenne en a gardé la cadence. Ce qui ferait remonter cette danse bien au-delà de la fondation de Rome. L'écho s'en perpétue encore aujourd'hui dans certains vers latins ou grecs correctement scandés. De toute façon, la compagnie des Tripudianti d'Assise s'en donne à cœur joie, sous l'exaltante impulsion de son meneur de jeu, à la fête de Saint-Ercolano. Et bien entendu, François danse en tête en chantant de cette voix qui s'entend loin. Jusqu'où tout cela allait-il ? Comment le savoir ? Il y avait de la joie panique dans ce pas martelé. À Pérouse, la danse du Tripudium avait été plusieurs fois interdite. Elle donnait en effet prétexte à d'indescriptibles confusions des sexes, et cela jusque dans les églises où le délire général menait la jeunesse. Une bulle papale devait condamner expressément ces nuits de Pérouse dans ce latin sans détour qui dévoile la vérité. Cette fête païenne avait-elle le même caractère lorsque François s'en faisait le chef ? Son éloignement pour toute vulgarité pose un problème. L'idée que la tradition nous donne de lui ne cadre pas avec certains excès. Qu'il ait eu ce que pudiquement on appelle des faiblesses nous paraît plus que probable. Mais encore une fois, il était autre. S'il chantait des chants d'amour, un double sens mystique s'y mêlait parfois, sensible aux seuls initiés. L'inévitable dame célébrée par les troubadours demeurait l'inaccessible idéal de ces élans de l'âme, au dépens du corps réduit à la continence. Le mariage eut terni le bel amour qui ne s'accomplissait que dans la mort et l'acte charnel en était banni. C'était cette chasteté volontaire que chantait Chrétien de Troie. Mais j'ai tant d'aise à vouloir ainsi que je souffre agréablement et tant de joie en ma douleur que suis malade avec délice. Quel effet pouvait avoir sur François cette griserie médiévale du cœur et du cerveau ? Plus d'une fois, il avait fait allusion à une bien-aimée mystérieuse. On en souriait autour de lui. On soupçonnait quelque chose de moins éthéré que cette dame fantomatique dont il ne livrait pas le nom. Lui-même. À quel jeu sentimental s'adonnait-il ? Rêvait-il encore à la princesse délivrée par Saint-Georges ? L'amour de longue attente et de chasteté. Qu'est-ce que cette obsession de troubadours ? Les troubadours Il faudrait s'arrêter un instant à ces personnages énigmatiques qui sont à l'origine de la poésie européenne du XIIe siècle. Ce que nous savons d'eux pose des questions qui n'ont jamais reçu de réponse définitive. Ces jeunes gens, qu'une tradition romantique nous fait voir sous un aspect généralement gracieux, pouvaient être brutaux et violents, et n'en étaient pas moins des poètes délicats dont les vers, même traduits dans notre langage moderne, gardent une fraîcheur étonnante. La noblesse s'amusait de leur cantilène et leur ouvrait ses portes, en particulier les barons dont ils feignaient de courtiser la femme sous leurs yeux. Mais selon les formes d'une métaphysique amoureuse qui faisait d'elle la créature inaccessible par qui Dieu se communiquait à l'homme. La dame, éternellement lointaine, servait de prétexte à toutes les subtilités érotiques qu'autorisait la poésie dite courtoise. Dans ce langage, tour à tour clair et obscur, passait un courant de catharisme à peine déguisé. Ils chantaient l'amour malheureux, excluant le mariage et glorifiant la chasteté. Deux par deux, ils allaient sur les routes de Provence, du Limousin et de l'Italie du Nord. L'église, qui n'avait pas d'illusion sur leur compte, voyait leur compagnonnage d'un mauvais œil et les taxaient de lubricité. Quelques-uns furent brûlés. Que dire ? Souvent si joyeux, comment pouvait-il colporter des idées aussi graves et touchant la vie mystique ? Cela ne les gênait nullement de se jeter ensuite dans des éloges débridées du plaisir charnel. Cathar, il l'était peut-être, mais alors au titre de simple croyant dont on n'exigeait pas trop. Et si par hasard il rencontrait un pur, un parfait, il lui devait trois révérences, car cela ne plaisantait jamais. Saint Bernard lui-même reconnaissait l'austérité de leurs mœurs. C'étaient les piliers de cette église d'amour qui bravaient tacitement l'église romaine. Où n'était-elle pas ? Drapier, marchand, tous ceux qui voyageaient d'Orient en Occident passaient pour lui être acquis. Et Bernardon est comme les autres. Pica était bonne catholique. Lui, non. Cela se savait. François vivait entre la foi traditionnelle de sa mère et cette religion étrange venue sans doute de la Perse et à laquelle s'attachait son père. Que pensait le jeune homme de tout cela ? De cette malédiction jetée sur le corps, instrument du diable, de cette révolte secrète contre le pape et le clergé ? Et la dame lointaine ? La dame lointaine continuait ses ravages dans l'imagination des jeunes comme dans celle des vieux. Esclarmonde de foi, une de ses belles intouchables, devint cathare et renia totalement l'église alors que François était à la veille de se convertir. Il s'arrêta peut-être au bord d'un gouffre. Il ne retenait dans ses rêves que l'image évanescente de celle qu'il attendait quelque part dans la visible. On peut se demander s'il ne cherchait pas obscurément la dame qu'eût choisi le Seigneur lui-même, si la chose eût été pensable dans des circonstances analogues. Se posait-il déjà des questions de cet ordre ? En tête des béatitudes se tient la pauvreté. Mais il était encore trop tôt pour qu'il la vit. Les belles apparences La conscience est une pure apparence en ce sens qu'elle n'existe que dans la mesure où elle apparaît. Sartre Sique La Dolce Vita Qui la connaît mieux que François ? Mais il y a des heures où l'homme de plaisir fait face à un personnage tout autre, comme si des traits de lumière traversaient sa jeunesse inquiète. Un jour qu'il est au magasin en l'absence de son père et qu'il s'occupe de ses clients, un pauvre fait son apparition à la porte et demande la charité pour l'amour de Dieu. Comme il a mal choisi son moment. Le jeune drapier soucieux de ses intérêts est en conversation avec des acheteurs de haute volée. Et tout à coup, dans la boutique sans doute la plus élégante de la ville, ce bonhomme malencontreux, sale, vêtu de haillons et qui sent mauvais, murmure la phrase banale sur l'amour de Dieu. En d'autres circonstances, François lui eut donné quelque chose comme il le fait toujours. Mais aujourd'hui, non. Il a honte de cette irruption de la misère parmi ces personnes difficiles à qui il faut ce qu'il y a de mieux, la dernière mode. Une seconde d'hésitation, puis d'un mot, il chasse l'opportun qui disparaît, dressée par une longue habitude des riches et de leur refus. À présent, tout rentre dans l'ordre dans le magasin. C'était presque un problème d'esthétique et François ne souffre pas à la laideur. De nouveau, les belles soirées se déroulent et s'étalent sur le comptoir avec un chuchotement de plaisir. Soudain, une voix se met à crier dans la conscience du jeune commerçant. Personne ne l'entend. Mais pour lui, elle se fait tonitruante. Et si cet homme t'avait demandé quelque chose, non pour l'amour de Dieu, mais pour un baron, pour un comte, que n'aurais-tu fait ? Plantant là ses clients, François abasourdi sort du magasin et court à toutes jambes après le mendiant. C'est tout simplement Dieu qui l'a mis dehors. Les apparences ne comptent pas. Voilà ce que notre tripudiente d'hier soir vient de comprendre et le mendiant rattrapé voit remplir sa main stupéfaite d'une poignée de pièces d'argent. Dans un élan du cœur, François se promit de ne plus jamais refuser ce qui lui serait demandé pour l'amour de Dieu. Ses mots l'avaient bouleversé. Voilà, après ce très beau passage où François s'interroge quand on vient lui demander pour l'amour de Dieu, on va voir que petit à petit, le Seigneur est en train de creuser un sillon dans le cœur de François pour y faire pénétrer toute sa grâce et son amour. suite au prochain épisode, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous poursuivrons avec ce très beau récit de Frère François par Julien Grine aux éditions Saint-Léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada